Alors, qui êtes-vous ? Je suis Malorie Eloa Peslet, je suis réalisatrice et guadeloupéenne. Comment êtes-vous devenue réalisatrice ? Je n'aurais jamais cru dans la possibilité de devenir réalisatrice. Après un passage à Paris et après à Montréal, je faisais des études en histoire de l'art, muséologie et en arts plastiques. Ça me plaisait beaucoup, mais c'était trop théorique. Et puis, j'ai eu l'idée de partir en voyage et je me suis rendue compte que je pouvais voir le monde qu'à travers le prisme de ma propre histoire, c'est-à-dire celle de la colonisation, des rapports de domination. Et le voyage m'a aussi révélé à moi-même, m'a aussi révélé mon amour pour la contemplation. J'aimais observer, observer la vie, observer les gens, la beauté aussi. Et puis, je dirais que le cinéma m'a ramenée en Guadeloupe parce que j'ai fait les ateliers varants et ça a été assez déterminant. Et puis, après, j'ai fait des résidences d'écriture avec Doc Amazonie Caraïbe en Martinique et en Guyane. Et puis, un stage à l'école de cinéma de Cuba sur les esthétiques du documentaire dans la Caraïbe et en Amérique latine. Pourquoi le Doc ? Moi, je préfère parler de cinéma parce que le réel offre beaucoup de possibilités. Le réel nous offre des moments assez magiques, des personnages que même la fiction ne saurait inventer. Et voilà, on fait des rencontres et ces personnes, pour ce qu'elles sont, politiquement, dans la société, nous donnent envie de faire un film. Et je crois que nous avons un grand défi en Guadeloupe et même dans la Caraïbe, c'est d'avoir des images de nous-mêmes par nous-mêmes. Et j'aime beaucoup cette phrase du réalisateur chilien Patricio Guzman qui dit « Un pays sans film documentaire, c'est comme une famille sans album photo ». Et voilà, le cinéma nous permet de raconter nos histoires, d'exister aussi aux yeux du monde et de révéler ce qui est déjà là. Mon film s'intitule « L'homme vertige ». Et pour moi, le vertige, c'est un état, c'est l'angoisse, c'est l'égarement, c'est les choses qui tournent en rond. Et dans ma solitude à Pointe-à-Pitre, je fais des rencontres et je filme pendant cinq ans des personnes qui pour moi racontent la Guadeloupe, racontent l'errance sociale, l'errance politique, qui racontent un monde, enfin des mondes qu'on côtoie tous les jours mais qu'on ne voit pas. En fait, la violence et la souffrance des conséquences de l'histoire, de ce passé qui ne passe pas. Et puis, je filme l'immobilisme de la ville, l'inertie. Et en fait, je prends Pointe-à-Pitre comme une allégorie de ce qui se passe à plus grande échelle en Guadeloupe, c'est-à-dire la lente disparition de nous-mêmes, cette idée que les choses arrivent très vite. Là, la ville est dans la seconde rénovation urbaine. Ça pousse plein de personnes en dehors de la ville. Il y a des choix qui sont faits, il y a beaucoup de démolitions, beaucoup de relogements. Et je filme ces personnes dans leur quotidien, dans leur solitude. Voilà une métaphore entre la décomposition du bâti et de la décomposition de l'humain. Et donc pour moi, l'errance, c'est pas seulement des gens qui sont dans la rue, c'est en fait, c'est un état d'être au monde. C'est l'errance comme acte de résistance. Et donc voilà, c'est un peu un film qui aborde de manière assez poétique. L'errance en Guadeloupe. Qu'est-ce que cette errance nous raconte, en fait, de l'État, enfin sur l'État de l'île ? Un coup de gueule et ou un coup de cœur ? Alors, un coup de gueule n'ayant pas eu la possibilité, enfin le choix, d'étudier des disciplines artistiques chez moi. Je dirais que ce serait beaucoup plus logique que nous ayons la possibilité de le faire en Guadeloupe ou dans la Caraïbe. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une école de cinéma à Cuba, en République dominicaine. Enfin voilà quoi, j'aurais bien aimé pouvoir étudier le cinéma, les arts plastiques ou la musique, je ne sais pas, à la Barbade, dans des géographies et dans des arts culturels qu'on connaît déjà. Au lieu de s'exiler, de vivre un choc culturel à chaque fois, de partir à 8000 kilomètres. Et je crois que du fait de notre statut politique et notre relation avec la France hexagonale, ça rend les choses très compliquées. Un coup de cœur ? Alors, il y en aurait beaucoup, mais je pense au film Paroles de nègres de Sylvaine Dampierre. Comme il existe très peu de films qui parlent de notre complexité, on va dire, de la persistance du passé dans le présent. Et en fait, ce film se passe à Marie-Galante, une île à côté de la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, c'est un archipel. Et elle filme des ouvriers dans une usine à sucre, l'usine de Grand-Anse de Marie-Galante, et leurs conditions de travail. Et en fait, comme point de départ, c'est une archive du premier procès d'un maître pour le meurtre de son esclave. Et puis, les personnages du film, donc les ouvriers de l'usine, se réapproprient ce récit de la lente agonie de cet esclave dans son cachot, et se révèlent au cours du film, en fait, un parallèle assez violent entre le passé, la hiérarchie sociale de cette époque. Aujourd'hui, voilà, dans le présent, comment, en fait, ces ouvriers essayent de vivre, même de survivre dans des conditions de travail assez dures et loin de tout, enfin, en tout cas, loin des yeux du monde. Donc, pour moi, c'est un film assez important qui parle d'une réalité aujourd'hui en Guadeloupe. Générique